Bonjour les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu loin des réseaux sociaux. Je ne fais pas vraiment de nouvelles vidéos parce que dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, d'ailleurs, ça bouge pas mal. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Même si je vous donne des fois quelques informations, on va dire, sur ma vie personnelle, dans l'espace communauté, je n'aime pas vraiment en parler. Enfin bref, ne vous inquiétez pas. Tout va pour le mieux et j'espère d'ailleurs que pour vous aussi. Aujourd'hui, une vidéo qui parle d'un sujet qui vous concerne tous, c'est-à-dire le code de la route. Et en réalité, je vous explique aussi comment ça se passe réellement. Parce que je sais que sur cette chaîne, il y a des gens qui ne l'ont pas encore passé, qui ne l'ont pas encore obtenu évidemment, et qui se demandent vraiment comment ça se passe. Ne vous inquiétez pas, je vous donne un maximum d'informations dans cette vidéo. Alors, c'est important, restez bien jusqu'à la fin, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et vous pouvez évidemment continuer à partager le contenu. On y va ! Alors d'abord, si tu regardes cette vidéo, je voudrais vraiment te féliciter. Parce que si tu passes bientôt ton code de la route, c'est très certainement que tu fais aujourd'hui moins de 5 fautes à l'entraînement. Petit conseil personnel, si tu fais vraiment au-dessus de 8 fautes, je te le déconseille fortement. Ne passe pas, tu risques vraiment d'échouer. J'ai beaucoup d'élèves aujourd'hui qui passent l'examen malgré mon désaccord. Et qui font plus de 8 fautes, et évidemment, 9 fois sur 10, ils reviennent à chaque fois en salle de code. Pourquoi ? Parce que le niveau d'exigence est assez élevé, le vocabulaire est assez soutenu. Et faire moins de 5 fautes, c'est déjà vraiment incroyable. Dites-vous que le jour de l'examen, vous allez être aussi stressé et forcément peut-être perdre un peu vos connaissances. Maintenant, si tu fais 6, 5 fautes ou que tu as l'habitude d'être un petit peu en dessous, évidemment, tant mieux. Là, tu as toutes tes chances de l'obtenir. En fait, ça marche par palier. Au début, on a tendance à bloquer à plus de 10 fautes, après à 8 fautes. Parfois, on arrive en dessous de 6. Et là, enfin, c'est la dernière ligne droite. Souvent, on veut passer tôt et malheureusement, on ne l'a pas du premier coup. Je t'invite vraiment à cerner tes difficultés, à retravailler fort avant de te présenter à l'examen. Dans les papiers que tu devras fournir, c'est très simple, il n'y en a que 2. On va te demander de prendre soit ton passeport, soit ta carte d'identité. Tant qu'à faire, il faudra encore qu'elle soit valide et non périmée. Et tu auras aussi besoin de ta convocation. Alors, soit tu dois t'inscrire par toi-même si tu choisis la filière Candida Libre. Ou alors, tu as la chance de passer par une auto-école qui, elle, s'occupera de tout. Ne t'en fais pas. Tu le sais très bien, aujourd'hui, le code de la route a toujours 40 questions. On te demandera de faire moins de 5 fautes. Et ne t'en fais pas, c'est une rumeur. Le code ne passera pas à 3 fautes ou moins. Ça serait même quasiment impossible. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en août 2020. On demande aux gens de faire moins de 5 fautes. Ce n'est pas prêt de changer. Ce qu'il faut également savoir, c'est que personne ne connaît vraiment le contenu des questions qu'il y a le jour de l'examen. Mais les gens qui, en auto-école, sont formateurs un petit peu comme moi, commencent peut-être aussi à avoir une certaine expérience. Et moi, ce que je fais à chaque fois que mes candidats passent cet examen, c'est que je les sonde afin de savoir un petit peu sur quoi ils sont tombés. Là où je suis d'ailleurs assez fier, c'est qu'il est rare que mes élèves passent un examen sans pour autant que l'on ait traité des questions qui pourraient découvrir le jour de l'examen. Généralement, on a traité les thèmes assez correctement ensemble. Évidemment, tout le monde ne l'a pas du premier coup. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que personne ne connaît la banque de données des questions. Parce que sinon, ça serait trop facile. On vous donnerait à chaque fois les questions. Vous n'aurez pas à les travailler seul à la maison. Et pendant ce temps, les auto-écoles feraient tourner un maximum d'élèves en leçons de conduite. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est pour ça, si tu as la chance d'avoir un formateur avec toi en salle de code, n'hésite pas à lui poser toutes les questions dont tu n'as pas la réponse. Ensuite, les questions ne sont pas traitées au hasard. C'est-à-dire que je vais te mettre une photo ci-dessous qui te permettra de bien comprendre. Aujourd'hui, si par exemple, tu tombes sur le thème des premiers secours, tu n'as qu'une seule question là-dessus. Quant au thème le conducteur, par exemple, tu as 10 questions. Et celui-ci, souvent, est redoutable. Si on prend le thème, par exemple, de la législation, c'est-à-dire tout ce qui est balise, tout ce qui est marquage au sol, panneau, règles de circulation, on en retrouvera 4, par exemple. L'idée, c'est évidemment de travailler avec stratégie et de travailler ses lacunes. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que tu ne connais peut-être pas. Aujourd'hui, comment ça se passe ? La tablette que tu utilises a une banque de données de 1000 à 1200 questions. Et 40 questions sont tirées au hasard à travers ces 10 différents thèmes. Tout ça pour te dire que ce n'est pas du hasard. Évidemment, tu tomberas parfois sur des gens qui vont te dire « Oui, mais moi, je n'ai jamais travaillé et je l'ai eu. Je n'ai jamais fait moins de 5 fautes à l'auto-école et pourtant je suis passé, je l'ai eu. » Évidemment, ça, ça arrive. Mais en réalité, ça arrive très, très peu. Maintenant, comment ça se passe exactement ? Finalement, c'est exactement comme si tu faisais une série de codes sans avoir la correction. Aujourd'hui, il faut à peu près 20 à 22 minutes pour passer cet examen. C'est un examen vraiment très court. Tu as à peu près 30 secondes de réflexion pour pouvoir y répondre. Finalement, c'est le même principe que le QCM. Tu le sais aussi bien que moi. Tout ne peut pas être juste et tout ne peut pas être faux. Maintenant, quand tu vas te présenter dans un centre d'examen, il faut te dire que vous serez seulement 10 dans la salle d'examen, que vous aurez chacun une tablette, un casque audio et tout le monde aura des questions différentes. En réalité, aujourd'hui, c'est impossible de tricher. Il se peut aussi qu'avec certains centres d'examen, tu sois seul pendant toute l'épreuve. Maintenant que tu es dans la salle d'examen, il faut bien choisir est-ce que tu es là pour le code voiture ou est-ce que tu es là pour le code moto. Donc, le choix est assez simple. Ça se fait de manière informatisée. Et puis, une fois que tu as passé cet examen, on va dire que tu as le résultat par mail. Donc, soit à ton auto-école, soit sur ta boîte mail personnelle d'ici environ une demi-heure. Entre une demi-heure et une heure, ne t'inquiète pas, tu auras ton résultat qui soit favorable ou pas. Maintenant, j'espère aussi que parmi la banque de questions que tu as eues, tu ne t'es pas précipité et tu n'as pas fait comme parfois à l'entraînement où tu as répondu très vite A, B, C ou D, etc. Et qu'à un moment donné, à la correction, tu t'es dit finalement, merde, je le savais et pourtant, j'ai répondu trop vite. Parce que là, c'est dommage, tu n'as plus le droit de faire des regrets. Petit conseil, prends le temps de répondre. C'est super important. Et puis, maintenant que tu viens d'obtenir ton résultat, si tu viens de l'obtenir, tu as toutes mes félicitations. C'est vraiment très bien. Attention, maintenant, tu vas passer à l'épreuve pratique. C'est-à-dire qu'avant ça, tu dois te former à la conduite. Et honnêtement, le code, ce n'est pas toujours la partie la plus simple. Beaucoup d'élèves disent aujourd'hui, j'ai le code. Maintenant, ça va être facile. Attention, ce sont des épreuves qui sont liées, évidemment. Mais ce sont des épreuves vraiment compliquées. La preuve en est, je vous le dis souvent. C'est que n'importe qui qui doit passer aujourd'hui une de ces deux épreuves vous dira si je le repasse aujourd'hui, je ne l'aurai pas. Ce qui est vrai, c'est du travail. Si maintenant, tu viens d'échouer, je sais exactement ce que tu ressens. Tu es profondément triste et je peux le comprendre. Maintenant, ce que tu as envie de faire, c'est certainement de vouloir repasser tout de suite. Mais un petit conseil, si tu as échoué, c'est bien qu'à un moment donné, tu as des lacunes quelque part. Essaye de voir est-ce que tu as fait une faute de trop ou est-ce qu'au contraire, tu as plutôt 8, 10 fautes et à ce moment-là, ça nécessite un réel travail. Essaye de voir les thèmes sur lesquels tu t'es le plus trompé de manière à pouvoir renforcer ces connaissances-là. Repasser l'examen, mais pas tout de suite. Ne fais pas l'erreur de vouloir repasser demain matin, par exemple. Retravaille ça, repasse et cette fois-ci, fais péter l'examen. Voilà, tu sais maintenant comment se passe l'examen du code de la route. Si tu l'as déjà passé et que tu l'as obtenu, félicitations. Et si tu dois le repasser bientôt, ce n'est pas grave. Ça arrive de louper. Le plus important, comme je le dis souvent, c'est de faire de son menu. Partage cette vidéo à un ami qui pourrait bientôt passer cet examen s'il ne sait pas trop de quoi il s'agit ou s'il ne sait pas trop tout simplement comment ça se passe. Et nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À plus les gens.